Bonjour, je me présente, je suis Catherine Guyot, je suis architecte des PLG et urbaniste des ESA. Je dirige l'association ARVA depuis un certain nombre d'années et j'ai créé le prix Femmes Architectes en 2013 avec le soutien du ministère de la Culture ainsi que divers supports comme la région Île-de-France, la Ville de Paris, le pavillon de l'Arsenal et les sponsors privés. En 2013, j'ai fait une étude sur la condition des femmes dans les agences d'architecture et on a constaté avec le ministère des droits des femmes que les femmes étaient très peu honorées, très peu connues, très peu valorisées. Donc il existe d'autres prix d'architecture bien entendu comme le grand prix de l'architecture en France qui a honoré pratiquement que des hommes à hauteur de 93%. On a le prix de Scare qui lui a honoré aussi également énormément d'hommes, ce pareil à hauteur de 93 à peu près, il y a très très peu de femmes. La dernière équipe c'était une femme mais il y a un tel recul par rapport à la présentation des femmes que finalement c'est pour ça qu'on a créé ce prix. Et il y a un autre prix qui est l'équerre d'argent donc toujours pareil on a 13% de femmes maximum qui sont impliquées, qui sont célébrées. Donc les femmes sont très peu connues par le grand public, les architectes et en plus les femmes architectes souvent on pense que ce sont des femmes qui font de la décoration d'intérieur. Or non, les femmes font des constructions en béton, en bois, des constructions écologiques et elles font aussi une très belle architecture. Donc ce prix ce n'est pas un prix pour faire de la sympathie aux femmes, c'est un prix pour mettre en valeur des femmes de qualité et qui ont créé des projets de qualité. Donc ce sont des projets souvent exceptionnels, d'autres fois à petite échelle. La question de l'échelle n'importe peu, on peut primer des petits et des grands projets. Ce que l'on veut c'est mettre en avant des femmes qui ont créé des projets de qualité et on veut aussi faire créer des modèles pour les étudiants puisque les étudiants et les étudiantes sont beaucoup imbibés de la culture architecturale. On parle de Jean Nouvel, de Ricciotti, de grands architectes hommes et les femmes sont très peu connues. Donc maintenant il y a des modèles, des modèles féminins pour lesquels les femmes, vers lesquels les jeunes peuvent s'inspirer. Donc c'est un prix aussi qui essaye de créer une solidarité entre les femmes. Donc c'est un réseau derrière, donc un réseau des femmes architectes avec des conférences, avec des rencontres fréquentes entre femmes et après un tissu de solidarité où les femmes finalement vont essayer de travailler en commun sur des concours, des appels d'offres ou monter des opérations ensemble. Alors l'histoire du réseau c'est très important parce qu'il y a une association dans le Nord Pas-de-Calais qui a été créée, que je parraine, qui s'appelle Architectuel et elles ont fait une étude. Elles ont considéré que les garçons, lorsqu'ils deviennent architectes, à hauteur de 50%, elles trouvent un job grâce à leur réseau et les femmes 0% grâce au réseau. Donc il y a vraiment un problème pour les femmes qui ne savent pas s'impliquer et être dans des réseaux de solidarité. Donc c'est très important que ce prix mette en valeur la qualité architecturale des projets de ces femmes et que les gens soient reconnaissants de travail accomplis. Mais aussi, c'est que derrière, toutes ces femmes doivent s'entraider et s'épauler pour essayer de faire front devant un monde majoritairement masculin. Voilà, donc l'histoire du réseau effectivement est très importante parce qu'il y a très peu de femmes qui sont unies. Dans ce métier, c'est un métier vraiment où c'est un peu chacun pour soi. Si je réussis, toi, tu ne réussiras pas. Si j'ai un concours, si je le gagne, c'est moi, ce n'est pas toi. Donc effectivement, la soralité... Bon, prenons le grand prix de l'architecture. Ce sont des hommes qui vont congratuler et élire un homme dans leur jury. Alors, il y avait deux femmes dans le dernier jury. Elles ont dit « Ah ben non, on ne va pas voter pour la seule femme parce que c'est une femme ». Après, on m'a dit qu'elle était trop jeune. 55 ans, est-ce qu'on est encore trop jeune ? Je ne sais pas. Donc, j'en étais arrivé à dire que pour réussir, il faut être un homme âgé, plus de 60 ans et blanc. Et alors là, ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, pour revenir sur la question de la profession, bien sûr, c'est une profession qui évolue. Donc, il y a quelques années, il y avait 8% de femmes. Maintenant, on est à 30% inscrites à l'ordre. Donc, sur les 30% inscrites à l'ordre, il y a la moitié qui sont libérales et l'autre moitié qui sont associées. Mais quand on va regarder quels projets font les femmes, les grands projets d'architecture sont généralement attribués à des hommes. Et les grandes agences d'architecture, tous les ans, on recense les plus grandes agences de France, les 400 plus grandes agences de France. Aucune femme dirige en son nom propre une grosse agence. Elles sont généralement désassociées, parfois avec une femme ou deux, mais en général, il n'y a pas de femmes dans les plus grosses agences de France. Donc, les plus grosses agences de France gérées par des hommes, les plus gros chantiers attribués à des hommes, il faut effectivement que ça change. Il faut que les prix soient donnés aux femmes. Il faut que les grands projets soient également donnés aux femmes architectes. La discrimination positive, ce n'est pas un sujet intéressant parce que Angela, la présidente Merkel en Allemagne, elle est issue de la discrimination positive. Des tas de femmes qui sont arrivées à un niveau important dans la société, c'est grâce à la discrimination positive. Donc, maintenant, le prix, il est accordé aux femmes, mais il est accordé aussi aux femmes qui sont associées avec un homme, évidemment avec l'accord de l'associé. Donc, effectivement, on va vers un monde mixte et une société mixte. Mais là, ce que l'on veut faire, c'est montrer des femmes exemplaires qui ont créé des projets de qualité et qui bouleversent un peu l'architecture pour certaines d'entre elles. Donc, effectivement, on n'a pas besoin pour ma part de faire un prix mixte puisque j'ai déjà des équipes mixtes qui sont lauréates. Par exemple, Dominique Jacob avec McFarlane ou, par exemple, Florence Lipsky avec M. Rollet. Donc, ce sont des équipes mixtes, mais où on met en avant pour une fois la femme. Donc, effectivement, on pourrait dire que ce prix devrait disparaître et j'en serais très heureuse le jour où les femmes seront autant honorées que les hommes, le jour où les femmes seront payées autant que les hommes et le jour où les femmes auront des aussi gros projets que les hommes. Donc, ce n'est pas parce qu'on a donné une fois le prix de scare à une équipe de graffetons de deux femmes remarquables irlandaises que la parité est arrivée. Parce que quelquefois, on prend une personne comme Zahadi et on y voyait bien, il y a des femmes puisqu'il y a Zahadi. Voyez bien, on en connaît puisqu'on en connaît une. Mais non, il ne s'agit pas d'en connaître une. Il s'agit qu'elles émergent toutes, la plupart, celles qui sont douées, celles qui sont compétentes et que, enfin, on reconnaisse la place des femmes dans l'architecture. Enfin, on dise mais elles sont aussi importantes que les hommes et elles travaillent aussi bien et elles peuvent aussi faire de grands musées. Pourquoi toujours donner les grands musées à Jean Nouvel ? Pourquoi toujours donner les gros projets à Ricciotti ? Je pense qu'il y a des femmes qui ont la capacité à faire de grands projets. Donc, oui, ce prix, Tania Koko disait qu'il faudrait qu'ils s'arrêtent, qu'ils deviennent mixtes. Mais les autres sont mixtes également et on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne dans l'histoire puisque sur, depuis 1973, le Grand Prix de l'architecture a pratiquement jamais été accordé à une femme. C'est quand même étrange. Donc, voyez, la mixité, elle existe dans un sens et comme on voit dans le cinéma, vous avez quand même un prix pour les hommes, un prix pour les femmes. Donc, pourquoi pas un Grand Prix de l'architecture pour les hommes, un Grand Prix de l'architecture pour les femmes ? Et ça serait grand temps qu'on honore les femmes en France.